Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 20 octobre, c'est une journée très particulière pour le Cial, puisque nous fêtons les 50 ans du salon. Alors cette Daily News sera consacrée à cet anniversaire, nous revivrons ensemble tous les temps forts du Cial, depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, avec des témoignages et avec des invités. Alors 1964, c'était bien sûr le premier salon Cial, c'était également l'ouverture du premier supermarché en France, dans la banlieue parisienne, et c'était le début d'une longue série d'innovations qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, sans que nous y fassions plus attention. Alors je vous propose, avant d'accueillir nos premiers invités, de revenir sur ces 50 ans de tendance, d'innovation bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 50 ans d'innovation alimentaire que le Cial a suivi, accompagné et même bien souvent révélé. Alors pour nous en parler, je me tourne tout naturellement vers Valérie Laubry, directrice générale Cial. Bonjour Valérie Laubry. Bonjour Muriel. Alors expliquez-nous le secret de longévité de ce salon. Alors d'abord, le Cial a surfé quand même sur l'énorme essor des échanges commerciaux internationaux et on est quand même sur le secteur de l'alimentaire qui ne cesse de se développer depuis. Mais aussi ce qui fait le succès d'un salon, c'est une rencontre parfaite entre l'offre et la demande, avec ce petit plus, ce petit quart d'heure d'avance qui fait que les gens ont envie d'y venir. Pourquoi on a envie d'aller au Cial ? Parce qu'on a su garder depuis 50 ans toujours une petite longueur d'avance sur le marché qui fait que les opérateurs ont envie de venir. C'était vraiment un salon précurseur, même dans le lieu même où il a eu lieu en 64 ? Oui, en 64, ça a eu lieu au CNIT. Le CNIT à la Défense venait d'ouvrir, ce qui paraissait un lieu absolument extraordinaire à l'époque. Et depuis, il est passé à la porte de Versailles et maintenant à Villepinte depuis plus de 20 ans maintenant. Alors au cours de ces 50 années, quels sont les partenaires qui vous ont toujours épaulés, qui ont toujours été à vos côtés ? D'abord, il faut citer Sopexa. Sopexa a été le créateur du Cial. Il faut bien rendre à César ce qui est à César. Sopexa a été le créateur du Cial en 64 et c'est maintenant le principal actionnaire du Cial aux côtés de Comexposium qui est son organisateur. Il faut citer également l'ANIA, qui est l'association des producteurs d'agroalimentaires, qui est encore une fois notre partenaire principal. Jean-Philippe Girard, qui est le président de l'ANIA et le président du Cial, bien sûr, de ce fait-là. Et puis il faut citer aussi tous les gouvernements des pays étrangers qui nous ont toujours suivis. Alors bien sûr celui de la France, puisque le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a toujours été un fidèle partenaire du Cial. Mais aussi maintenant tous les gouvernements des pays étrangers, puisque nous avons des représentations nationales extrêmement nombreuses qui nous ont suivis depuis le début. Ils étaient 26 depuis le début. Il y avait 26 pays représentés sur le Cial 2060. Alors justement, regardez, il y a des images qui passent à ce moment à l'écran. On voit des archives, il y a un diaporama de photos qui ont été prises au fur et à mesure de tous les Ciales. Ça c'est bien au CNIT. Tout à fait, les premières images, les premières années, avec les premiers pays qui étaient partenaires, les premiers pays qui étaient présents. Il y avait des pays qui venaient du bout du monde pour ce premier Cial. Absolument. Il y avait dans les allées des Indiens qui se promenaient avec des turbans. J'ai vu des photos des journaux du Cial de l'époque. Elles sont tout à fait étonnantes. Des délégations de Chinois en costume traditionnel, beaucoup d'Africains. Et ça paraissait tout à fait exotique pour l'époque, bien entendu. Alors justement, quand on voit ces photos d'archives, qu'est-ce qui a changé au cours de ces 50 années entre cette époque-là du CNIT aujourd'hui, à part bien sûr l'évolution en taille ? Alors qu'est-ce qui a changé pour le Cial ? Tout à fait. Alors d'abord la durée du Cial, puisqu'à l'époque, je crois que Ginette Henaf pourrait en témoigner, le Cial durait 15 jours. Bon, si je dis aujourd'hui à tous les exposants que vous allez rester 15 jours au Cial, ils vont ressortir épuisés. Je pense qu'aucun d'entre eux ne voudra prendre un stand. Mais blague à part, oui, ça durait longtemps et c'était normal pour cette époque. Ça se passait beaucoup en ville, puisqu'il y avait dans les restaurants, dans les principaux magasins à Paris, beaucoup de relais du Cial. Il y avait même Michel Morgan, des stars de la télévision et du cinéma de l'époque, qui faisaient la promotion du Cial, qui goûtaient les nouvelles choses. Ça faisait partie de la vie des gens, beaucoup plus. Ça n'était pas un événement aussi professionnel qu'on le sent aujourd'hui. Il y avait un off ? Il y avait un off très, très important, avec des articles nombreux dans les journaux. J'aperçois Gilles Vaucel, qui est ici et qui est un des anciens directeurs du Cial. Il pourrait aussi vous en parler autant que moi. Mais oui, il se passait beaucoup de choses en ville. Mais il faut dire aussi que le Cial a accompagné, depuis ses 50 ans, toutes les grandes mutations de consommation des consommateurs. Si vous allez aujourd'hui sur l'espace innovation, vous aurez un raccourci de tout ce qui s'est passé en 50 ans. C'est une révolution sur la consommation alimentaire entre le micro-ondes, le réfrigérateur, les débuts de la grande distribution. Le premier hypermarché a commencé en France en 1964. Là aussi, c'était révolutionnaire. Je pense que l'arrivée du Cial n'a pas été étrangère à cela. On a été précurseurs en termes de distribution alimentaire en France et on a su accompagner ça depuis 50 ans. Il y a une chose aussi qui a beaucoup évolué, c'est votre ouverture sur l'international, votre duplication en 50 ans. Ce qui a changé, effectivement, et ça, c'est une révolution qui a plutôt eu lieu depuis l'an 2000, donc depuis 15 ans, c'est la transformation du Cial en un salon. Aujourd'hui, nous sommes à Paris le plus grand salon agroalimentaire au monde, mais nous sommes surtout le premier réseau de salons agroalimentaires au monde avec 8 salons répartis sur tous les continents. Et donc le développement de Cial Group. Le développement de Cial Group, que vous avez vu un petit peu sur le film, nous avons donc un très, très gros salon à Shanghai en Chine, qui est le premier salon en Asie sur le food. Un autre au Canada, un au Brésil, un à Abu Dhabi au Moyen-Orient. Et bientôt, deux nouveaux. On en a lancé un aux Philippines cette année sur le sud-est asiatique à Manille. Et nous en lançons un deuxième à Jakarta, en Indonésie l'année prochaine. C'est vous dire que l'histoire du Cial est loin d'être terminée. Et vraiment sur la planète entière. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le produit qui vous a le plus marqué, Valérie Lobry, dans ces 50 ans de Cial ? Est-ce qu'il y a un produit émergent ? Alors ça, c'est très difficile à dire parce que je ne peux pas en citer un seul. Mais je voudrais peut-être me rappeler quelques produits qui ont vraiment marqué une époque et qui ont changé là aussi la consommation alimentaire en France et dans le monde. Et les habitudes des Français ? D'abord, un exposant mythique de 1964 qui s'appelait Findus, qui existe encore aujourd'hui et qui a beaucoup été transformé. Findus avait sorti le premier plat préparé de poissons, ça s'appelle poisson à la bordelaise, en 1964. C'était une révolution pour les ménagères qui pouvaient mettre leur plat tout fait au four. Ce poisson à la bordelaise, il existe encore sur leur catalogue aujourd'hui. Donc c'est quand même un exemple qui est amusant. Le deuxième exemple que je voudrais citer, ça date de 1984, c'est la salade en sachet. La salade quatrième gamme. Donc c'est à ce moment-là que Florette, qui ne s'appelait pas Florette à l'époque, mais là aussi, il y a eu beaucoup de mutations dans le monde agroalimentaire, a sorti cette technique de conservation de la salade coupée qui permettait de consommer des crudités et de la salade tout préparée. Et puis, je pense aussi à deux autres choses. Les produits Sojasone de Tribala. Tribala, c'est un exposant aussi historique du Cial. C'était une PME qui a toujours accompagné le Cial et qui a, je crois, construit son réseau international grâce au Cial. Ils ont sorti ces produits au soja en 88. Et aujourd'hui, ils sont le leader incontesté de ces produits laitiers à base de soja qui sont une excellente alternative aux produits laitiers traditionnels. Et puis enfin, le dernier produit que je voudrais citer, c'est Blédyshef. Oui, qui était aussi une révolution pour toutes les mamans qui nourrissaient leurs enfants avec des petits plats préparés pour enfants. Ça, c'est sorti en 93 et aussi sur le Cial. Alors, nous avons avec nous sur le plateau Madame Ginette Enaf qui nous a rejoint et qui est notre vraie ambassadrice de ces 50 ans puisque vous étiez présente, Ginette Enaf, en 64 au tout premier Cial, alors que ce n'était pas votre vocation à l'époque. Absolument pas. Absolument pas, puisque j'étais enseignante et en congé pour convenance personnelle à l'époque. et mon mari m'avait demandé de l'aider parce qu'il était le seul, justement, à aller au Cial. Donc, vous étiez présente au Cial il y a 50 ans. J'étais présente à 50 ans au Cial. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous êtes très fidèle au Cial. Vous êtes là tous les ans. Vous n'avez manqué aucune des éditions du Cial depuis la création de l'événement. Vous avez noté, vous, des évolutions, des changements qui vous ont marqués ? Les changements qui m'ont marqués, c'est ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire les lieux. Puisque nous étions déjà à la Défense. Ensuite, nous sommes allés à la Porte de Versailles et enfin pour venir ici. Ça, ça a été, bien sûr, un développement tout à fait différent. Et au niveau des exposants, vous avez trouvé des changements également ? Oui, j'ai trouvé beaucoup moins de confrères. de confrères, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup changé et qui sont entrés dans des groupes. Mais de petites entreprises comme la nôtre, il y en a beaucoup moins maintenant. D'accord. Alors, vous me disiez que vous aviez une anecdote particulière sur une année. Vous aviez fait un événement assez exceptionnel sur votre stand. Oui, c'était très amusant parce que nous avions voulu nous faire plaisir. parce que comme nous rencontrions beaucoup d'amis qui venaient nous voir et des gens aussi de la grande distribution ou même des collègues. Et nous avions une gamme assez intéressante. Et on s'est dit, une gamme, c'est quoi ? C'est le piano. Et donc, nous avions fait venir un piano. Et chaque personne qui s'avait un petit peu pianoté venait le soir. Et nous avions une grande soirée, très festive. Et c'était extrêmement chaleureux. Il faut refaire ça cette année, vraiment. C'est super. Vous nous avez amené un souvenir. Si vous voulez nous expliquer ce que c'est, ce beau souvenir que vous nous avez rapporté. Bon, eh bien, c'est la médaille du Cial de 1964. Je vais la montrer à la caméra. C'est vraiment un collector. Cette, je ne sais pas, si je voulais la montrer. Ah, c'est ici, pardon. Ah non, c'est en face. Donc, cette médaille collector, qui date de 1964, la toute première médaille qui était remise aux exposants du Cial. Écoutez, merci beaucoup, Jeanette Etnaf, de votre témoignage. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Nous vous souhaitons une belle nouvelle édition, puisque vous êtes vraiment fidèle parmi les fidèles. Tout à fait. Il y a d'autres exposants comme ça qui sont très fidèles depuis le départ, Valérie Lobry ? Alors, comme on le disait, le paysage agroalimentaire français a énormément bougé en 50 ans. Il y a beaucoup de sociétés qui ont été rachetées, qui se sont transformées, qui ont intégré des groupes et autres. Mais en gros, on en a retrouvé une petite vingtaine. Oui, quand même. Qui sont là depuis 50 ans, fidèlement, pratiquement à toutes les éditions. Alors, je vais vous les citer un peu dans l'ordre, celles auxquelles je pense. D'abord, il y a Etnaf, bien sûr, qui est une entreprise mythique et qui est connue dans le monde entier. Il y a Andros, avec sa marque Bonne Maman également. Il faut citer Sopexa, qui est quand même notre partenaire et qui est aussi là depuis très, très longtemps. Je citerai Bongrain, qui est dans les produits laitiers. Davigel, qui a depuis été racheté par Nestlé, mais qui est toujours au ciel encore aujourd'hui. Flodor, les chips Flodor, qui sont passés de main en main, je dirais. Mais qui sont toujours là. Lactalis, Larnodi, Tribala, Rougier. Et puis, je voudrais aussi parler de beaucoup de pavillons étrangers qui sont là depuis le début, en particulier beaucoup de pavillons européens comme l'Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, Israël, la Pologne. Et puis, même le pavillon indien qui est là depuis le début, depuis le premier Cial. Donc, ceux-là aussi, ils ne sont pas oubliés parce que ce sont des gens qui sont extrêmement fidèles au Cial depuis le démarrage. Et que nous verrons de nombreuses années encore, j'espère. Alors, hier, dimanche 19 octobre, c'était donc le jour d'ouverture du Cial 2014, dont l'inauguration officielle a eu lieu à 16 heures. Et je vous propose, mesdames, de revoir cette inauguration en images. Alors, Stéphane Lefloy, ministre de l'Agriculture, est venu. C'était la deuxième fois qu'il venait sur le Cial. Donc, il est venu hier. C'est un salon qu'il a donc inauguré. Alors, à chaque fois, il passe vraiment beaucoup de temps, vraiment avec les professionnels français, les professionnels étrangers. Voilà, on voit là le ministre qui inaugure le salon, donc hier à 16 heures. Il a vraiment beaucoup insisté sur le Made in France et le Made with Love. Voilà, et sur le fait que la France doit vraiment renforcer sa présence à l'international. Là, il était sur le salon Innovation. Il a vu donc toutes les innovations qui ont remporté des grands prix cette année puisqu'il y a les grands prix Cial qui sont remis. Et juste après ces images, nous allons l'écouter justement au micro de Cial TV. On a une industrie qui, je l'ai dit, représente 585 000 emplois, 178 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On sait qu'elle participe à l'exportation et pour ce qui la concerne, à un équilibre de la balance commerciale ce qui n'est pas le cas pour notre pays tout entier. On sait qu'on a du potentiel. Il ne s'agit pas de dire que la France va se mettre à nourrir le monde. Ce n'est pas ça l'enjeu. C'est que la France peut, avec ses produits, sa diversité, sa qualité, répondre à des besoins et des attentes partout dans le monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de mettre en œuvre. Et c'est pourquoi, dans tous les domaines, je l'ai dit, on essaye d'abord de regrouper l'image de la France dans les grands salons à l'international. C'est le Made in France, Made in Love. C'est une volonté aussi de travailler beaucoup plus de manière coordonnée entre Ubi France, OPEXA et l'ensemble des intervenants à l'extérieur. Et puis, c'est une diplomatie économique qui, partout, est mobilisée pour essayer de favoriser des relations commerciales durables. Parce qu'on s'aperçoit depuis quelques temps que les entreprises qui exportent, exportent très peu de temps. À part les grandes entreprises. Il y a des PME, elles exportent un an, deux ans, puis après, elles arrêtent. Donc, il faut qu'on soit capable de pérenniser leurs actions, leurs activités. C'est ça qu'on veut faire. Et puis, en même temps, je l'ai dit, cette industrie, de manière globale, là aussi, sa diversité entre des petites, des moyennes et des très grandes entreprises, elle a une responsabilité en termes d'innovation. Elle a anticipé, aujourd'hui, plus que jamais, puisqu'on est dans une crise, ce que va être l'alimentation de demain. Comment on répond le mieux aux besoins de nos concitoyens ? Comment on fait correspondre les grands enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la capacité d'apporter une réponse à toutes les bourses, à tous les besoins ? C'est ça, aussi, la question qui est posée. Et je trouve que ce salon, 50e anniversaire, est magnifique, parce que je crois qu'il n'a jamais atteint autant d'entreprises, que les entreprises françaises, et ça, c'est un bon signe, ont augmenté leur présence de près de 10%. Et puis, sur toute l'innovation, avec 1 700 innovations, je crois qu'elle n'a jamais été aussi élevées. Donc, on est bien dans le cœur du débat, là. Et donc, je suis très satisfait, très fier de l'organisation de ce salon. Et puis, de dire que c'est le plus grand salon du monde, ça fait déjà beaucoup de plaisir, je pense, à tous les Français. Alors, ces 50 ans, nous allons les fêter en paillettes, ce soir, et avec des étoiles. Vous nous avez préparé de belles surprises sur l'esplanade, Valérie Laubry ? Absolument. Nous avons préparé de belles surprises. À partir de 5h30, vous allez entendre le son des fanfares qui vont passer un peu dans tous les halls. Et puis, à 6h30, rendez-vous sur l'esplanade pour un magnifique spectacle son et lumière et feu d'artifice qui sera tiré au milieu. On voit des images en ce moment même. Donc, nos équipes techniques sont en train de finir de préparer ce spectacle. C'est 18h30. C'est 18h30, voilà. Ça commencera entre 18h30 et 19h. Et ça durera une demi-heure. Donc, surtout, ne pas manquer parce que le spectacle va être extraordinaire. Et est-ce qu'il y aura un beau gâteau d'anniversaire ? Le gâteau d'anniversaire, il est en train d'être montré par les 50 chefs étoilés qui sont en train de le préparer sur la cuisine du Cial et qui sont en train de le découper également là-bas. Donc, ça a lieu un peu partout dans le Cial en ce moment. Alors, cette Daily News spécial 50 ans du Cial est terminée. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous aujourd'hui de vos témoignages. Prochaine Daily News demain à 13h25. Et bon ciel à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada